Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition Atlantique. C'est un événement mondial auquel une entreprise du bassin Rochelet est étroitement liée. L'inauguration ce week-end de Lascaux 4, la quatrième réplique de la fameuse caverne recouverte de peinture rupestre, n'aurait pu avoir lieu sans le travail de la société Formes et Volumes. Une société implantée à Etrey. Regardez. La chapelle Sixtine de l'art pariétal. Le mariage miraculeux de la plus haute technologie du XXIe siècle et du génie de nos lointains ancêtres, il y a 20 000 ans de cela. Inauguré ce week-end, la réplique intégrale de la grotte de Lascaux et de la vie de tous les observateurs, une fabuleuse réussite. Et ce n'est pas sur le chantier de l'entreprise Etreysienne Formes et Volumes que l'on dira le contraire. En effet, c'est ici que pendant 4 ans ont été fabriquées les parois de la grotte. Toute la surface de la grotte sera traitée par Formes et Volumes ici à La Rochelle, dans le moindre détail. Tout le support qui va permettre de créer le facsimilé se passera par les différentes phases, traitement de fichiers, usinage. Ici à La Rochelle et après le traitement final de la sculpture et de la mise en peinture sera réalisé à Montignac. Lascaux, une commande hors normes pour cette PME plus habituée à travailler pour l'industrie nautique ou aéronautique. Pour le souvenir, un bloc a été gardé dans l'entrepôt. Souvenir d'un défi relevé par toutes les équipes de l'entreprise. En gros, un an et demi, deux ans d'études sur le projet avec une pré-série entre guillemets qui a concerné Lascaux 3, l'exposition itinérante. On avait fait une première partie des usinages et ensuite, pendant deux ans, c'est-à-dire 2013-2014, on a usiné du Lascaux 4 pendant quasiment deux ans, jour et nuit. Antoine Dessirier a bien sûr été convié samedi pour l'inauguration officielle et d'autres projets de reconstitution de grottes françaises pourraient peut-être voir le jour à l'avenir à Etré. Pendant ce temps-là, les robots d'usinage 3D n'ont pas chômé ce week-end pour lui préparer une petite surprise. Voilà France 3 Atlantique, c'est déjà terminé pour ce lundi soir. Merci une nouvelle fois pour votre fidélité et à demain sur La Troie.